Et bien le bonjour par ici. Bon écoutez, c'est un grand chou pour nous. Depuis le temps qu'on attend ça, nous nous attaquons enfin au haut de la maison. On va tout casser. Et pour ça, on a une équipe de choc. Bon les gars, on est prêts ou on n'est pas prêts ? Nous, c'est Elisa et Max. Depuis 2013, on parcourt et photographie les beautés du monde et de notre chère France. Nous partageons nos découvertes, rencontres, bonnes adresses et conseils pour mieux t'aider à voyager. Eté 2021, nous avons trouvé le chalet de nos rêves dans le Jura. Bienvenue au chalet Pinacea. Allez, on t'embarque dans cette nouvelle aventure de rénovation. Moi, je suis venu pour tout casser ! Tout casser ! Allez, on s'attaque en premier à la grande pièce du haut. On enlève le parquet flottant en quelques minutes. En bon état, on le conserve pour de la seconde main. Ensuite, place au démontage du caisson du conduit de la cheminée. Il faut tout enlever car l'idée est vraiment de repartir d'une base vierge. Les lames de frisettes sautent une à une. C'est un jeu d'enfant. Il faut dire que la team est efficace. En tout cas, c'est fou le bazar qu'il y a à déveiller. Chaud devant, ça déménage. Dans la joie et la bonne humeur, tout est négocié. Même notre belle barrière en bois en mode tyrolienne est démontée pièce par pièce. Elle trouvera preneur pour une seconde vie sur le bon coin. Incroyable la clarté que cela amène dans la pièce une fois qu'elle est tombée. Ça a bien avancé en haut. Ça ne fait plus rien. Enfin, c'est quoi il se passe ? On redécouvre l'espace ici. On descend en bas. Direction la cuisine, le salon. Idem, on commence par le parquet qui se déclipse easy. On jette les lames abîmées et le lot en bon état trouvera une nouvelle maison. Au départ, on pensait vraiment garder le carrelage d'en dessous et de remettre quelque chose par-dessus. Mais, c'était sans compter l'addiction de nos copains. Décoller le carrelage. Voilà, ne venez jamais pour un apéro chez Elisa et Max. Jamais. L'apérillique, vous faites travaux beaucoup. Je vous fais travaux pas cher. Ça, tu peux pas. On les laisse tout de même dormir un peu et on remet ça le lendemain. Adios la cuisine sur mesure, équipée d'il y a 30 ans. Un sacré boulot à tout démonté cette histoire. Alors, bravo ! C'est quoi ? Tu as trouvé un flingue. Tu crois qu'il est chargé ? Oh putain ! Et sinon, ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé de cuisiner au milieu de ce chantier. La dernière rate à doué dans la cuisine. C'est que ça me jette contre ça, je ne sais pas. Bon, ils finissent tout de même par me virer les déménageurs. Pas le choix. Oh mon dieu ! Mais que je suis là pour cuisiner ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! En termes de matériaux et tout, dans une maison à rénover. Il y a beaucoup de temps, donc il ne faut pas le négliger en tout cas, parce qu'on ne compte plus nos après-midi. On n'y avait pas forcément pensé quand on faisait la visite. Les gars s'attaquent maintenant au mur, mais à votre avis, qu'est-ce qui se prépare par ici ? Un studio d'enregistrement ? Un départ pour l'espace ? Ou pas ? Joana, elle s'active à sa passion carreau. Elle s'éclate et interdiction formelle d'en décoller un. Je veux tout casser ! Nous, on doit déblayer les décombres, et puis c'est tout. Et en rythme, s'il vous plaît... C'est que tous ces carreaux, ça fait un petit peu craquer. Ils partent au final comme un jeu d'enfant, et ça, c'est vraiment la bonne surprise sur ce chantier. Le loup de chèterie. Il fait super chaud d'un coup, j'ai pas rien d'un coup ! Allez ! Mesdames, messieurs, le dernier carreau. Non, c'est moi qui m'y paye. Alors, non mais vous abusez, moi j'en ai pas fait un seul. Ouais, je fais le dernier. Et donc là, je fais quoi ? Je fais comme ça ? D'accord ! Ouais ! Bravo ! Ouais ! Il va falloir gratter maintenant. Mais non, il y a la colle à gratter, quoi ! C'est quoi ? C'était toi ? Allez, tout est décollé. Ils ont super bien bossé. On peut les laisser partir. Au revoir ! Ciao ! Merci ! Au revoir ! On se retrouve tout seul ! Ciao ! Salut ! Nouvelle équipe en place, les parents de Max arrivent à la rescousse. Nanard et sa meuleuse s'attaquent à notre mur porteur. Au départ, on pensait le faire sauter et le remplacer par des poteaux en bois ou des IPN. Mais au final, on aime bien son côté béton brut. Alors, on le réduit juste à sa taille minimale pour pouvoir supporter la poutre du dessus. Le cauchemar arrive. Le cauchemar arrive. La colle du carrelage a décollé. Quelle affaire ! Aucune ponceuse surfaceuse pro n'était dispo en ce mois de août. Alors, on s'y colle à la main. C'est une galère semblant ici. On est obligé d'y aller avec une rainer pour défoncer ça. Bon, je crois qu'on est encore là à Noël, non ? Je crois bien là, putain. Ça avance pas vite ! Heureusement que certaines parties se décollent toutes seules, histoire de garder la motif. Après des heures et des jours d'effort, sans relâche, c'est enfin fini. Enfin ! On continue avec le coin chambre, salle de bain et rebolote, on remet ça. Et retour dans ce fameux angle. Alors, toujours pas d'idée de ce qui se trame par ici ? Et c'est tout ici que cet épisode se termine. Bon, écoutez, nous, on est vraiment contents d'avoir préparé la maison, d'avoir pu compter sur l'aide tellement précieuse des amis, de la famille. Parce que tous les deux, on aurait quand même grave galéré pour faire tout ça. Maintenant, c'est tout prêt, voilà, pour accueillir la suite des travaux. On a tellement hâte. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Donc voilà, c'est bientôt là. Allez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501